La revanche des blondes. Remise de ses problèmes de santé qui l'ont forcé à reporter sa tournée mondiale, Madonna ne pense qu'à une chose, remonter sur scène. La Material Girl, qui vient de célébrer son 65e anniversaire, lancera donc les hostilités du célébration tour à Brooklyn, le 12 décembre 2023. Et la reine de la pop compte bien marquer les esprits avec ce nouveau projet. Pour ce faire, l'interprète de Laika Virgin a fait appel à une autre célèbre pop star blonde. A l'occasion du 20e anniversaire de la chanson Me Against The Music, sortie en octobre 2003, Madonna prévoit d'inviter sur scène l'héritière du trône de la pop, l'incontournable Britney Spears. Les deux superstars ont déjà collaboré sur scène à plusieurs reprises. Comment oublier cette performance au V.M.I.S. de l'année 2003, où la reine de la pop a choqué l'Amérique puritaine en embrassant Britney Spears et Christina Aguilera sur un chaîne de télévision nationale. Par la suite, l'interprète de Hoopsidee Dietergen a suivi la Madone sur les dates de sa tournée Sticky & Sweet en 2008. En réitérant l'effort, celle qui vient d'annoncer son divorce avec Sam Asgari marquerait son retour sur scène après une pause longue de 5 ans. Supérieure à supérieure à Beyoncé, Madonna, Shakira. Reconnaissez-vous ces stars lorsqu'elle était enfant ? Ou voir Madonna et Britney Spears sur scène ? Page 6 rapporte qu'avant d'être hospitalisée, Madonna avait pour projet d'emmener Britney Spears sur plusieurs dates du Célébration Tour. Toujours selon le média américain, le décalage de la tournée a entraîné un conflit d'agenda et a vu la princesse de la pop inviter à participer à seulement une date. Madonna voulait, à l'origine, que Britney se joigne à elle sur sa tournée cette année, écrivent nos confrères de Page 6. Tout a été repoussé à cause de sa maladie, mais elle souhaite toujours que la princesse de la pop la rejoigne au forum qu'il y a. Si elle accepte l'invitation de la Madone, l'interprète de Toxic devrait donc se produire sur scène lors du passage du Célébration Tour à Los Angeles, le 7 janvier 2024. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Walter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501